Salut tout le monde donc avant de commencer votre lecture qui sera sur le thème de la pleine lune du 6 avril dans le signe de la balance on va justement parler de cette pleine lune vite fait alors la pleine lune qui arrive là c'est la suite de la nouvelle lune qu'on a eu en bélier la nouvelle lune qu'on a eu en bélier parlait d'action de ne pas se reposer et d'y aller de ne pas laisser nos peurs nous bloquer mais d'avancer et d'oser de prendre un risque bien sûr considéré là on a une pleine lune donc c'est la première pleine lune de printemps donc c'est une pleine lune qui est super fertile par contre elle est en balance qui parle d'équilibre de savoir équilibrer les choses de savoir quand se reposer et de savoir quand passer à l'action c'est une pleine lune qui parle aussi d'harmonie mais c'est une pleine lune qui nous dit que tout reprend vie et que c'est le moment d'y aller qu'il faut aller de l'avant suivre son intuition prendre toutes les occasions qui arrivent vers nous bien sûr de façon considérée et voilà c'est une pleine lune qui nous dit voilà pensez à se reposer mais il faut savoir reconnaître le moment le moment il faudra passer à l'action afin de pouvoir récolter les fruits de ce que vous avez semé normalement si vous avez effectué des rituels lors de la nouvelle lune ou si vous avez au moins pensé ou commencé à travailler sur des projets ou des choses que vous souhaitez vous êtes censé commencer à recevoir les fruits de ce que vous avez planté on va dire entre guillemets lors de la nouvelle lune vous êtes censé recevoir les fruits à la pleine lune ne vous attendez pas quelque chose de gigantesque ok penser à regarder bien les signes ne vous attendez pas quelque chose de gros bien sûr tout dépend de l'ampleur de ce que vous avez de ce que vous souhaitez et bien sûr de ce que vous croyez possible pour vous et en vous parce que tout est une question de croyance aussi si vous ne croyez pas en vous si vous ne croyez pas en vos projets ils ne vont pas avancer donc là cette pleine lune qui est super fertile qui est la première pleine lune de printemps on vous demande de foncez d'accord foncez suivez votre intuition et saisissez toutes les occasions qui se présentent à vous bien sûr réfléchissez suivez votre intuition donc voilà c'est ce que j'ai pour vous concernant la pleine lune du 6 avril en balance une dernière chose aussi la balance c'est un signe qui adore l'harmonie c'est un signe qui est capable aussi de mentir énormément et de se mentir énormément simplement pour pouvoir garder une harmonie quelque chose qui paraît beau ne faites pas ça d'accord ne soyez pas dans l'aspect négatif de la balance soyez dans l'aspect positif où vous écrivez les choses mais soyez soyez vrai avec vous même d'accord ne vous mentez pas pour créer une illusion si vous voulez obtenir les fruits de ce que vous souhaitez va falloir que vous soyez totalement vrai avec vous d'accord et envers vos projets Et dernière chose aussi pour tout le monde parce que je vais pas m'amuser à répéter dans tous les commentaires je crois que j'ai eu ma dose la dernière semaine ou la semaine dernière c'est une lecture générale elle n'est pas personnelle donc ne prenez pas les choses personnellement sachez où vous situez dans l'histoire que je vais dévoiler avec les cartes déjà sachez si l'histoire ou l'énergie à laquelle je parle vous correspond si elle résonne avec vous si elle vous dit quelque chose si elle ne vous dit rien c'est que ça n'a rien à voir avec vous dans dans ce cas là vous allez regarder une autre chaîne de tarot ou vous passez à la semaine prochaine vous patienter la semaine prochaine pardon par contre si c'est une histoire qui résonne avec vous sachez où vous situez vous n'êtes pas forcément tout le temps la victime et vous n'êtes pas forcément tout le temps la personne qui fait du mal si vous savez que vous êtes la victime mettez vous dans la place de la victime de la personne qui a subi certaines choses par contre si vous savez que vous avez des torts et on a tous fait des choses qu'on ne sont qu'on ne qu'on regrette mettez voilà à la place de la place qui vous qui vous convient donc la personne qui a fait quelque chose qu'il ne fallait pas et tirer des leçons de ce que vous avez fait et de ce que je peux voir au niveau des cartes d'accord on est tous adultes ici et personne n'est parfait on fait tous des conneries qu'on regrette et des choses qu'on n'aurait jamais dû faire je suis là simplement pour passer les messages et voir ce que je peux trouver ok soyez vrai envers vous même ne vous mentez pas c'est comme ça qu'on avance c'est comme ça qu'on évite ce qu'on appelle la tour dans le tarot le moment où tout se détruit parce que justement l'univers nous a donné des signes pour nous permettre d'avancer mais qu'on s'est on s'est entêté à avancer malgré tout et maintenant on a la tour donc pour éviter ce genre de d'énergie on est vrai avec soi-même on ne se ment pas et surtout on sait où se placer si vous souhaitez une lecture qui soit personnelle vous prenez un rendez vous sur le site ou via avec un cartomanci en une cartomancienne pour pouvoir avoir des informations concernant votre énergie là les lectures que je fais sont générales elles ne sont pas personnelles ne les prenez pas personnellement ne soyez pas susceptibles prenez ce qui vous vous écrisonne avec vous et soyez vrai d'accord donc c'est pour éviter qu'on vienne me harceler dans les commentaires et me dire mais c'est pas moi qui fais ci c'est moi qui fais ça je sais d'accord mais je peux pas parler à tous les signes en simultané en simultané pardon nous avons tous des expériences différentes nous faisons tous des choix différents donc du coup on n'a pas forcément tous la même énergie en même temps d'accord donc je vous dis à tout à l'heure pour la pour votre lecture j'espère qu'elle sera positive et je vous dis bonne lecture et bon courage salut Ok salut les cancers donc on va voir ce qu'on a pour vous pour la pleine lune du 6 avril dans le signe de la balance donc on va voir ce qu'on a pour les cancers pour la pleine lune du 6 avril on va voir ce qu'on a pour les cancers pour la pleine lune du 6 avril dans le signe de la balance on va voir ce qu'on a pour les cancers pour la pleine lune du 6 avril dans le signe de la balance on va voir ce qu'on a pour les cancers pour la pleine lune du 6 avril dans le signe de la balance on va voir ce qu'on a pour les cancers pour la pleine lune du 6 avril dans le signe de la balance on va voir ce qu'on a pour les cancers pour la pleine lune du 6 avril dans le signe de la balance on va voir ce qu'on a pour les cancers pour la pleine lune du 6 avril dans le signe de la balance Montrez au monde qui vous êtes réellement, les émotions sont fortes, super lune, plein lune en verso, l'autre c'est les réponses dont vous avez besoin arrivent donc on a une pleine lune en gémeaux, pleine lune en verso et une super lune donc ça risque d'être assez intense pour vous, on va voir ce qu'on a avec le tarot, qu'est ce qu'on a pour les cancers, pour la pleine lune du 6, on a quand même deux pleines lunes et une super lune donc il y a quelque chose d'intense qui risque d'arriver et apparemment vos émotions vont en prendre un petit coup, ça peut être positif ou négatif parce que les émotions c'est difficile à gérer surtout pour vous les cancers qui êtes super super émotif et très vous changer d'humeur assez facilement, il va peut-être falloir gérer ça mais apparemment vous avez besoin de montrer au monde qui vous êtes réellement, de ne plus vous cacher, on va voir ce que ça veut dire qu'est ce qu'on a pour les cancers, pour la pleine lune du 6 avril ok qu'est ce qu'on a pour les cancers ok alors on a le 9 de coupe, le 10 de denier, la force, la tour et le 8 de denier le 9 de coupe ça parle de la sécurité des émotions, la paix, la joie, la sérénité le 10 c'est l'abondance matérielle, tout ce dont on a besoin, tout ce que l'on veut ça parle aussi de la famille la force, ça parle de la force mais ça veut surtout dire aussi que ce par quoi vous allez passer vous avez les moyens de tout faire pour y arriver si vous vous donnez les moyens en fait la carte de la force c'est une carte qui va vous pousser à avancer mais seulement si vous décidez d'avancer mais vous avez les moyens d'y arriver, la tour bon c'est la destruction de quelque chose en général la tour arrive dans notre vie sans qu'on s'en rende compte mais on a eu des petits signes avant qui nous disaient ok ce que tu fais c'est pas bien, fais attention tu vas te prendre un mur et en général la tour elle arrive pour nous faire du bien en fait c'est la tour c'est celle qui va tout détruire, tout ce qui a été construit sur du sable et en gros après quand tout aura été détruit et notre ego la tour c'est la carte qui en gros vous donnera un verre d'eau vous donnera les moyens de vous dépoussiérer de vous dire ok maintenant est-ce que tu as compris, on peut passer à autre chose ok, par contre si vous ne comprenez pas la leçon vous aurez d'autres tours, on a tous eu des tours dans nos vies et le 8 de denier ça parle de travail donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer au niveau des finances il va falloir que vous, on va voir, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises alors que signifie le le 9 qu'est-ce qu'on a pour le 9 de coupe la stabilité émotionnelle la sécurité émotionnelle qu'est-ce qu'on a pour les cancers et le 9 de coupe, on sait à quel point les cancers vous en avez besoin du 9 de coupe la sécurité émotionnelle être rassuré qu'on vous aime être rassuré sur sur tout en fait surtout au niveau des émotions savoir que vous pouvez compter sur quelqu'un et qu'on ne va pas vous blesser mais des fois vous pouvez aussi être un peu vous pouvez ne pas être réaliste ça peut arriver mais bon, on va voir bon voilà, c'est déjà là ok, c'est cool c'est cool, cool, cool qu'est-ce qu'on a pour le 9 de coupe pour les cancers je sais que vous avez à faire un bélier la grande prêtresse et le 8 d'épée la grande prêtresse, ça parle d'intuition ça peut être aussi quelqu'un qui est une grande prêtresse le 8 d'épée, ça veut parler de prison émotionnelle d'avoir l'impression qu'on ne peut pas y arriver qu'on ne va pas y arriver mais on peut aussi vous mettre dans ce genre de prison émotionnelle si vous avez à faire à quelqu'un qui vous veut du mal spirituellement, c'est une personne qui peut vous bloquer mentalement et essayer de... vu que c'est à côté de la grande prêtresse je ne suis pas trop fan la grande prêtresse, ce n'est pas quelqu'un de mauvais mais c'est quelqu'un de très divin c'est quelqu'un qui est dans le monde du spirituel donc quand on est dans le monde du spirituel ce sont des choses que l'on ne voit pas donc il faut toujours s'en méfier faire attention à ce qu'on fait, au choix qu'on fait 10 m'en plus sur le 9 de coupe il y en a trop là, il m'a dit il faut exagérer j'en veux une il en a une carte de plus bon, j'en ai eu 2, c'est pas grave alors le 10, une 9 de denier et le soleil alors pourquoi on a autant de positivité et une carte aussi négative ? que fait la grande prêtresse ? non que fait la grande prêtresse ? la grande prêtresse, alors attends intuition peut-être que vous bloquez votre intuition parce que ça c'est du mental clarifie le sun le sun vouloir partir pour avoir du calme dans la vie clarifie la grande prêtresse vous voulez partir mais où est-ce que vous allez comme ça ? là tout ce qu'on voit c'est quelqu'un qui veut partir le soleil avec le 6 d'épée c'est quelqu'un qui s'en va pour avoir la paix qui part d'un endroit chaotique pour aller vers quelque chose de plus calme le 8 de coupe c'est quelqu'un qui s'en va et qui abandonne émotionnellement quelque chose c'est pas quelqu'un à qui ça fait plaisir mais c'est quelqu'un qui prend un nouveau départ avec un peu d'amertume on va commencer par la grande prêtresse dis-moi plus sur la grande prêtresse la mort mais pourquoi il y a une énergie aussi intense qui vient vers vous dans ce cas-là ? vous partez mais c'est quoi le chevalier ? ok ok il y a quelqu'un qui vient vers vous de façon intense pour créer le chaos quelqu'un qui vient avec passion mais vous vous mettez fin à quelque chose parce que ça a été clarifié par la mort pourquoi le chevalier il pourquoi le chevalier il revient ? pourquoi le chevalier il fonce ? la lune c'est votre carte ça parle de quelque chose que vous ne voyez pas c'est quelqu'un qui vient vous attaquer mais vous ne le voyez pas c'est au niveau des finances il y a quelque chose c'est quoi le message ? le repos ou la maladie il y a un souci au niveau des finances les finances au repos mais vous ne le voyez pas venir il y a un il y a au niveau des finances quelque chose soit vous avez affaire à quelqu'un qui est du signe de la Vierge quelqu'un qui mais je n'ai pas l'impression soit vous avez quelqu'un qui est du signe de terre donc Vierge Capricorne Taureau qui vient vers vous pourquoi la mort alors dans ce cas-là ? pourquoi vous abandonnez émotionnellement ? pourquoi émotionnellement vous abandonnez ? vous partez mais pourquoi vous ? j'ai l'impression que vous prenez la suite parce que ça c'est partir ça c'est partir c'est pas forcément qu'une carte de cœur brisé ça veut vouloir dire que c'est battre en retraite c'est quoi la mort par rapport à la grande prêtresse ? la mort c'est une victoire donc ça veut dire qu'on a donné deux énergies une personne qui gagne une personne qui perd qui est-ce qui gagne ? ouais le fait que vous partiez que vous mettiez fin à quelque chose ça fait qu'une personne est dans la victoire et j'ai l'impression que vous êtes dans la défaite puisqu'on a le chevalier qui vient face à la qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous avez fait ? et on a encore le 3 d'épée vous partez vous prenez la fuite vous abandonnez quelque chose que fait la grande prêtresse ? la carte de la mort s'est retournée ou sinon vous avez affaire à quelqu'un qui est du signe du scorpion mais je... que fait la grande prêtresse ? que signifie... que fait la grande prêtresse ? le 10 de coupe la grande prêtresse elle fait le 10 de coupe l'harmonie oh ! la grande prêtresse c'est quelqu'un qui... vous êtes dans la mort la grande prêtresse elle est dans le 10 de coupe donc c'est quelqu'un qui est une grande prêtresse le fait que vous partiez ça lui apporte le 10 de coupe l'harmonie pourquoi ? pourquoi ça lui apporte le 10 de coupe ? parce que ça lui permet d'avoir la paix c'est quelqu'un il y a quelqu'un que vous avez emmerdé qui est une grande prêtresse vous abandonnez mais c'est quelqu'un qui charge c'est-à-dire c'est quelqu'un qui... qui n'arrête pas de vous charger mais pourquoi ? pourquoi une grande prêtresse qui est aussi divine et aussi en retrait vient charger comme ça ? et pourquoi le fait que vous partiez ça lui apporte la paix ? ça lui apporte quelque chose de positif c'est le karma le fait que vous partiez ça lui apporte la paix et le 10 de coupe pourquoi elle charge la grande prêtresse ? pourquoi elle charge ? elle charge parce que vous lui faisiez mal à la tête elle charge parce que vous vous l'avez mis dans un état pas possible mentalement et elle a fait le choix d'aller vers la... elle charge pour avoir la paix vous avez emmerdé une grande prêtresse et maintenant du coup c'est vous qui partez désolé si vous entendez du bruit il y a de la famille c'est le week-end donc il y a toutes sortes d'enfants qui crient qu'est-ce que vous avez fait à la grande prêtresse ? vous l'avez mise dans un état mental pas possible mais qu'est-ce que... pourquoi ? il y a des cartes qui sont... vous vouliez lui faire perdre quelque chose et maintenant vous récoltez ce que vous avez semé parce que ce que vous avez fait elle elle est dans la victoire parce que la carte de l'étoile ça parle de la guérison mais ça peut parler d'une perte aussi vous vouliez lui faire perdre quelque chose qu'est-ce que vous vouliez lui faire perdre ? qu'est-ce que vous vouliez lui faire perdre ? qu'est-ce qu'il voulait faire perdre à la grande prêtresse ? vous vouliez lui faire regretter quelque chose vous vouliez lui faire perdre quelque chose et regretter quelque chose on va faire un truc qu'a fait la grande prêtresse au cancer ? qu'a fait la grande prêtresse au cancer pour qu'il lui fasse ça donc en gros là vous avez embêté une grande prêtresse et maintenant vous prenez la fuite sauf que cette grande prêtresse elle elle continue à vous charger vous avez dû emmerder quelqu'un qui maintenant continue en fait parce que la grande prêtresse c'est pas quelqu'un qui est agressif c'est quelqu'un qui est très en retraite très divin, si c'est une personne qui vous charge comme ça c'est qu'elle se protège qu'est-ce que les cancers ont fait à la grande prêtresse pour qu'elle charge comme ça qu'ont fait les cancers là la reine de bâton vous avez été téméraires mais pourquoi il y a l'as de denis alors vous avez joué dans ses finances vous avez joué sur son abondance comment les cancers ont fait ça le 5 d'épée vous vouliez lui faire perdre quelque chose mais ça ça n'a pas fonctionné il y a quelque chose que vous avez fait vous avez agressé un peu cette grande prêtresse sûrement au niveau des finances mais ça n'a pas marché comment elle le sait enfin j'allais dire comment elle le sait mais c'est une grande prêtresse pourquoi vous êtes dans le que signifie le 8 d'épée alors dans ce cas là c'est clair que si vous avez emmerdé une grande prêtresse c'est qu'elle vous charge oui vous êtes comme ça faut pas emmerder n'importe qui clarifie le 8 d'épée pour les cancers ok c'est céleste vous êtes dans cet état mental parce que c'est l'univers qui vous fait ça c'est karmique vous avez touché à la mauvaise personne elle est à l'endroit donc c'est une grande prêtresse mais c'est pas quelqu'un qui fait du mal pour faire du mal mais vous avez sûrement embêté quelqu'un sûrement une grande prêtresse surtout au niveau de ses finances je pense pas qu'elle le sache est-ce qu'elle sait est-ce qu'elle sait ce qu'on lui a fait non elle le sait pas bah alors comment bah elle le sait oui enfin elle sait pas ce qu'on lui a fait mais vous le fait que vous soyez mentalement dans cette prison c'est l'univers qui fait ça c'est dieu c'est céleste que signifie le sun et le neuf de denier dans ce cas là donc là trop de cartes que signifie le soleil et le neuf de denier pour les cancers vous voulez protéger ça vous voulez protéger votre abondance si la grande prêtresse c'est quelqu'un que vous avez bloqué au niveau des finances vous avez essayé de la voler ou de lui voler son abondance maintenant votre karma c'est d'être dans le 8 d'épée donc mentalement bloqué et vous voulez protéger vos finances parce que maintenant c'est vos finances qui sont en péril parce que je vois pas pourquoi vous voulez les protéger et là vu qu'on a vu que vous avez embêté une grande prêtresse au niveau de l'as de denier d'un nouveau départ vous avez dû faire quelque chose qu'il ne fallait pas parce que l'as de denier c'est quelque chose qui est donné par l'univers c'est quelque chose que vous avez bloqué à cette grande prêtresse et du coup vous maintenant vous en avez vous en recevez les conséquences vous êtes dans une prison mentale et vous voulez protéger vos deniers n'oubliez pas que les énergies peuvent être inverses et ça peut être inversement et ça vous perturbe au niveau des émotions vous n'êtes plus dans la stabilité émotionnelle décidément les cancers que signifie le 10 de denier pour les cancers maintenant les cartes sont toutes collantes c'est pour ça qu'on vous dit que les émotions sont montant l'intensité que signifie le 10 de denier pour les cancers la grande elle est encore là elle vous lâche pas vous avez fait quelque chose à une personne qui est une grande prêtresse c'est quelqu'un maintenant qui ne vous lâche pas et à mon avis c'est quelqu'un qui se protège c'est à dire qu'en gros vous avez dû faire quelque chose et cette personne ce qu'elle fait c'est qu'elle se protège non-stop et elle vous renvoie, vous renvoie, vous renvoie et du coup même si vous ne faites rien maintenant elle ne vous lâche pas parce qu'elle vous a dans le collimateur parle-moi du 10 de denier pour les cancers le 3 de couple la force d'accord donc vous le 10 de denier c'est ça une association parce que le 3 de couple ce n'est pas forcément que des personnes qui faites c'est quelqu'un de l'extérieur avec qui vous avez fait une alliance mais pourquoi vous devez être fort alors si tout va bien c'est ça ou sinon vous avez affaire à quelqu'un qui est du signe du lion ou vous êtes entre eux vous êtes entre eux cancer et lion les gens qui sont nés entre eux le jour qui change cancer et lion parle-moi de la grande prêtresse concernant le 10 de denier pour les cancers une grande prêtresse, grande prêtresse magique ouais vous avez fait quelque chose vous avez fait quelque chose et cette personne elle se protège à fond c'est quelqu'un qui se protège à fond elle n'arrête pas c'est quelqu'un qui même si vous avez arrêté de la persécuter spirituellement elle continue tant que vous êtes dans son environnement parle-moi du... non c'est quelqu'un qui vous avez déclenché en fait c'est pas une personne qui vient vous agresser mais c'est une personne qui spirituellement fait tout pour se protéger non-stop au cas où vous viendriez la persécuter elle ne laisse pas d'espace pour qu'on vienne spirituellement l'attaquer elle n'arrête pas en fait mais c'est pas comme si elle chargeait pour vous faire du mal c'est qu'en fait elle n'arrête pas de se protéger donc du coup tout ce que vous avez fait ça n'arrête pas de revenir vers vous dis-moi en plus dis-moi en plus sur la grande prêtresse pourquoi elle se protège autant ? ouais pourquoi elle se protège autant ? ouais parce que vous avez touché à ses finances vous avez touché à ses finances vous avez touché à sa stabilité vous avez fait quelque chose qui dérange cette personne en général la reine de denier c'est pas quelqu'un qui est agressif c'est quelqu'un qui au contraire est très en retrait ou sinon c'est vous qui êtes dans cette énergie de vous passer du reine de la reine de denier au 5 de denier que signifie la reine de denier le 5 de denier pour les cansoeurs ? ouais c'est vous qui êtes dans cette énergie vous êtes passé de l'abondance sûrement parce que c'est une abondance que vous ne deviez pas avoir que vous avez voulu à la grande prêtresse alors qu'elle ne vous a rien fait parce que la grande prêtresse oui c'est quelqu'un qui sait tout mais c'est quelqu'un qui est très dans le monde du spirituel donc c'est à dire que si sur terre parce que là on parle de denier si dans le matériel vous avez fait quelque chose pour la bloquer peut-être qu'elle ne le savait pas mais elle a fini par se rendre compte qu'il fallait qu'elle ne se défende pas intuitivement et donc du coup même si elle se défend contre vous sans savoir ce qu'elle défend enfin ce que vous lui envoyez elle crée toutes sortes de choses pour se protéger c'est à dire que peu importe ce que vous lui envoyez ce que vous faites spirituellement elle se protège même si elle ne sait pas ce que vous lui envoyez ce qui fait que du coup tout ce que vous lui envoyez ou tout ce que vous lui faites ça se retourne contre vous c'est sûrement un retour à l'envoyeur maintenant vous passez de la reine de denier au sein que vous êtes vous êtes dans la dépression n'oubliez pas que ça peut être inversement c'est quoi le 3 de coupe pour les cancers ? et vous avez fait ça en connivence avec deux personnes on va voir si c'est que ça veut dire pardon que signifie le 3 de coupe ? ouais j'ai bien vu ça et ça ce que vous avez fait à la grande prêtresse c'est quelqu'un que vous avez fait avec d'autres personnes et vous l'avez fait de façon malicieuse et sournoise vous avez fait quelque chose avec d'autres personnes pour l'embêter maintenant ça se retourne contre vous clarifie la force la force et l'herbe ouais désolé mais ça me fait rire parce que c'est un retour à l'envoyeur ce que vous avez su mais vous le récoltez je suis désolée faut pas embêter n'importe qui les cancers le truc c'est que vous êtes vous êtes des gens qui emmerdent le monde comme pas possible quand vous l'êtes et après vous êtes les seuls à pleurer à dire pourquoi ça m'arrive faut arrêter réfléchissez à ce que vous faites aussi de temps en temps soit vous avez eu affaire non à mon avis la force c'est pas vous la force c'est quelqu'un qui est du signe de la vierge et maintenant c'est une personne qui qui vous regarde qui regarde ce que vous avez fait et vous êtes dans la merde oh mon dieu c'est pas possible parle moi plus de la force encore et maintenant c'est pour ça que vous prenez la fuite c'est pas possible les cancers franchement ouais vous êtes perdus ouais ouais non franchement comment on fait pour se mettre dans ce genre d'état comment on fait pour emmerder les gens et finir comme ça sincèrement vous avez perdu vous êtes sur vos gaves vous êtes enchaînés par quelque chose que vous avez mal fait et mentalement vous êtes dans un état spirituel pas possible et vous financièrement ça va pas ok vous aviez quand même le 9 et le 10 de coup vous passez à ça je suis désolée de rigoler mais c'est parce que c'est comique de voir de voir comment les choses retournent chez son envoyeur comme ça désolée mais bon là vous l'avez mérité si vous avez emmerdé quelqu'un en plus une grande prêtresse au niveau des finances c'est quelqu'un qui ne vous a rien fait et qui financièrement se retrouve dans une situation où elle voit qu'on l'embête et qu'elle se protège et du coup elle a dû faire un retour à l'envoyeur parce qu'on a vu la grande prêtresse la grande prêtresse le magicien ça c'est quelqu'un qui là on parle sincèrement de alors je dirais pas forcément de sorcellerie enfin on peut parler de sorcellerie ou de magie mais en gros c'est quelqu'un qui dans le spirituel vous renvoie tout ce que vous lui faites en fait et donc on a la force deux fois là désolée mais la prochaine fois réfléchissez quand vous voulez faire du mal à quelqu'un et puis d'accord de toute façon peu importe le but c'est pas de faire de mal à qui que ce soit arrêtez d'emmerder le monde c'est tout faites votre vie restez concentré sur votre voix votre lignée et c'est comme ça qu'on y arrive quand on se mêle de ses affaires je l'ai mis dans un post je crois quand nous nous mêlons de nos affaires nos affaires fonctionnent et ne nous arrive rien du tout surtout si on le fait avec de bonnes intentions tarifiez la force pour les cancers la force parce que vous êtes dans cet état là voilà et le pire dans tout ça c'est qu'après ouais vous êtes dans cet état là alors que c'est vous qui vous êtes mis dans cet état là dis-moi en plus sur la force ah là 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 hop oh il y en a 5 vous voulez prendre un nouveau départ ok parle-moi de la reine de denier parce que ça fait deux fois qu'on la voit parce que la reine de denier c'est quelqu'un qui est dans l'abondance aussi mais c'est quelqu'un qui est en retrait d'accord sagittaire la force par là la coupe ici que signifie l'as de coupe pour les pour les pensées voilà l'as de coupe vous êtes sur vos gardes le 5 ouais non vous l'avez plus là la coupe donc parle-moi du la reine de denier c'est celle que vous avez embêtée vous l'avez embêtée comme pas possible et maintenant parle-moi du roi de l'épée que signifie le roi d'épée pour les cancers ça va pas fonctionner si vous essayez de faire quelque chose de façon sournante je vous conseille de pas le faire ça va pas fonctionner surtout si vous êtes face à un roi d'épée qui est quelqu'un de très logique quelqu'un qui est très froid ou un avocat je vous conseille de faire quelque chose de sournois au niveau des finances ou en tout cas si vous l'avez fait ça va pas le faire et vous risquez d'avoir de gros problèmes le roi d'épée on joue pas avec c'est pas quelqu'un avec qui on vous avez peut-être des problèmes au niveau des finances par rapport vous avez sûrement fait quelque chose d'illégal au niveau des finances et c'est la fin de ce truc là et à mon avis ce qui se passe au niveau des finances ça revient encore à cette reine de denier alors soit vous êtes cette reine de denier qui a fait quelque chose qu'il ne fallait pas au niveau des finances maintenant vous vous retrouvez comme ça soit vous avez embêté la reine de denier qu'on a vu tout à l'heure et maintenant vous avez des problèmes au niveau des finances que signifie le fou ? non que signifie everything is fine ? vous êtes dans la ouais vous êtes dans l'échec c'est pour ça que vous essayez de rester fort parce qu'il y a quelque chose qui fait que vous avez fait que vous êtes dans l'échec parle-moi du fou et c'est pour ça qu'on a on a la tour là l'abondance que vous aviez dans laquelle vous jouissiez c'était pas la vôtre vous l'avez volée à quelqu'un ou en tout cas c'est soit vous soit inversement et maintenant ce qui se passe c'est que vous avez un retour de bâton et à mon avis ça fait longtemps que ça dure parce que la tour elle apparaît de façon subtile elle apparaît de façon subtile mais la tour on vous laisse le temps de corriger vos erreurs avant de tout détruire clarifie le fou concernant les cancers clarifie le fou maintenant vous prenez un nouveau départ clarifie le fou concernant les cancers clarifie le fou ou sinon c'est que soit vous prenez un nouveau départ soit c'est ce que vous avez fait c'est stupide parce que le fou c'est quelqu'un d'inconscient quelqu'un qui prend des risques sans faire attention à ce qu'il fait quelqu'un qui n'a pas conscience de ce qu'il fait le fou le roi de denier le fou le roi de denier le 4 il y a quelque chose de légal qui fait que vous êtes dans si vous jouissiez d'une abondance seul ou avec quelqu'un maintenant vous n'en voulez plus ça crée des problèmes et ça à mon avis c'est au niveau de la légalité vous avez fait quelque chose au niveau des finances qui vous apporte beaucoup de problèmes vous ou inversement clarifie la tour du coup c'est quoi la tour pour les cancers je vais boire un peu qu'apporte la tour au cancer j'ai lu une phrase récemment qui disait que l'homme ne verra ce qu'il est seulement si on lui montre ça résonne peut-être chez vous ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse c'est simple restez dans votre voie occupez-vous de vos affaires et surtout et ça c'est pour tout le monde ne cherchez pas à vous venger ça ne sert jamais à rien et c'est jamais de bonne odeur qu'apporte la tour au cancer j'ai rigolé tout à l'heure mais je sais que ce n'est pas marrant d'être dans cette énergie là non plus mais en général c'est quelque chose de mérité la tour elle apparaît de façon subtile mais simplement parce que vous n'avez pas fait attention aux signes ou simplement parce que vous avez vu des choses vous saviez intérieurement qu'il ne fallait pas faire quelque chose et vous avez continué quand même on parle de la tour pour les cancers la mort ouais la tour la mort le karma et la tour tout ce que vous avez fait là ça confirme le fait que vous saviez qu'il ne fallait pas faire quelque chose et vous l'avez quand même fait et avec intensité en plus maintenant vous prenez un coup de karma vous prenez la mort mais ce n'est pas une mort avec une renaissance c'est une mort qui vous apporte encore la tour ça veut dire que non seulement vous aviez une tour quelque chose il y a quelque chose qui s'est détruit et vous saviez que ce n'était pas bien mais vous avez continué donc du coup vous avez encore une double tour parce que tant qu'on n'apprend pas nos leçons la tour elle continue de tout casser elle vous laisse construire pour tout casser à chaque fois que vous allez construire quelque chose avec de mauvaises intentions en sachant que vous faites quelque chose qui n'est pas bien la tour va vous laisser tout construire pour tout casser et à chaque fois et on est tous passés par là là je ne suis pas en train de vous prendre de haut ou autre j'ai eu mes tours moi aussi on a tous eu des tours des choses qu'on savait qu'il ne fallait pas faire qu'on a fait quand même en pensant qu'on était dieu que personne ne le verrait ou que ce ne serait rien et ensuite quand on était au top on s'est rendu compte que tout a fini par être détruit et c'est ce qui vous arrive là donc tout à l'heure j'étais en train de rigoler parce que c'était marrant et tout et tout mais là ça commence à devenir assez grave ça commence à vouloir dire que peu importe ce qui se passe vous ne comprenez pas les leçons et tant que vous n'avez pas compris la tour va continuer à tout détruire jusqu'à ce que vous compreniez qu'elle se rende compte ok et par contre après quand la tour aura tout détruit vous allez commencer à apprendre vos leçons elle va vous envoyer des tout petits tests pour voir si vous n'allez pas recommencer les mêmes bêtises et recommencer à tout détruire donc maintenant je n'ai même pas besoin de clarifier ça là ça ne sert à rien de clarifier une tour plus une tour plus une mort plus la roue de la fortune ça veut tout dire c'est le karma qui est en train de jouer là ça ne sert à rien de clarifier le 8 clarifie le 8 de denier le 8 de denier pour les cancers donc ça le 8 de denier c'est peut-être que maintenant que vous avez joui d'une abondance financière qui n'était pas la vôtre vous devez recommencer à aller travailler ça c'est de l'argent fraude c'est de l'argent c'est de la fraude de l'argent qui est gagné de façon sale de l'argent sale de l'argent noir ou du vol si les gens apprenaient plus les lois les lois de l'univers on ne ferait pas ce genre de conneries et on ne se retrouve pas dans des situations où on est en train de tout perdre mais bon chacun sa vie j'allais dire autre chose mais c'est chacun sa vie chacun ses décisions clarifie le 8 de denier pour les cancers sur quoi ils travaillent le 3 d'épée la justice la tour je suis de la tour le 3 d'épée là je ne vais pas toutes les prendre parce que de toute façon c'est assez dark le 3 d'épée la justice le 3 de bâton le diable l'illusion la nostalgie la tour le karma la mort les personnes desquelles vous avez travaillé la justice céleste et la loi ok ? en général je ne prends pas toutes ces cartes mais là ça ne veut pas être plus explicite ok ? la tour la tour on va le faire pour vous le 3 d'épée ça peut parler d'un carobusé mais ça peut parler de bâton en retraite quand on a fait des bêtises qu'on n'était pas censé faire la justice ça peut parler de justice et d'équilibre mais vu les cartes qui entourent cette carte là ce n'est pas quelque chose de positif pour vous là c'est quelque chose que vous attendez vous attendez sûrement un dénouement en justice ou quelque chose qui doit se dénouer le diable ça peut parler d'obsession ça peut parler de quelque chose que vous avez fait qu'il ne fallait pas d'un contrat aussi dans le monde spirituel qu'il ne fallait pas avoir là ça parle de quelque chose que vous attendez mais la finalité ne sera pas bonne ça ça parle de choses en surface de personnes qui choisissent les choses simplement parce que c'est joli à l'extérieur ou ça parle de quelqu'un qui est dans l'illusion quelqu'un qui vit qui voit les choses à travers des lunettes roses quelqu'un qui vit dans l'illusion qui donne aux gens l'impression qu'il est dans l'abondance mais en fait c'est du pipi de chat ça ça parle de la nostalgie ça peut parler aussi d'une maison que vous êtes en train de perdre ça aussi surtout si vous avez financièrement fait quelque chose qu'il ne fallait pas et que maintenant vous êtes en train de tout perdre la tour je n'ai pas besoin de l'expliquer le karma je n'ai pas besoin de l'expliquer la mort je l'ai expliqué le 3 de coupe là ce n'est pas quelque chose que vous fêtez là le 3 de coupe c'est soit la personne avec qui vous avez fait quelque chose qui est en train de fêter mais je n'ai pas l'impression ça ce sont les personnes avec lesquelles vous avez fait des manigances pour obtenir tout ce que vous avez le hiérophant ça parle de justice comme la justice mais ça c'est céleste c'est encore plus important c'est justice c'est justice gouvernement mais céleste aussi quelque chose de carré et l'ermite ça parle du signe de la Vierge ou de quelque chose de recherche qu'on a fait sur vous ça parle de quelqu'un qui a sûrement bien 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 analysé qui vous étiez regardez tout ce que vous faisiez tous vos comptes etc c'est quelqu'un qui vous a laissé faire toutes les choses que vous vouliez qui vous a observé qui a gardé des traces ça c'est un enquêteur quelqu'un qui vous a observé qui a gardé des traces et maintenant c'est quelqu'un qui sort de sa grotte et qui est en train de dire ok j'ai vu tout ça maintenant voilà ce qu'il se passe c'est en cours donc j'ai envie de vous dire les cancers bravo qu'est-ce qu'on a pour l'oracle de la sagesse alors n'oubliez pas que c'est vous ou inversement si vous ne vous reconnaissez pas dans ça ou que vous avez l'impression c'est quelque chose qu'on vous a fait vous savez ce qui arrive à cette personne par contre si c'est vous soyez honnête avec vous-même mais dites-vous que voilà ce que vous êtes en train de vivre là vous l'avez mérité parce que vous saviez qu'il ne fallait pas le faire je veux bien qu'on peut tous faire des erreurs mais là on voit clairement que c'est quelque chose que vous saviez qui n'était pas bon mais vous l'avez fait quand même là c'est indéniable ok l'oracle de la sagesse pour les cancers qu'est-ce qu'on a ça va peut-être vous aider un peu à avancer qu'est-ce qu'on a pour les cancers donc ça c'est pour ça qu'on a que les émotions sont fortes qu'il faut arrêter de vivre dans l'illusion et montrer au monde qui vous êtes réellement et que les réponses que vous attendez on a vu le 3 de bâton sont en train d'arriver mais ça ne veut pas dire que ce sont des réponses qui vont vous faire plaisir qu'est-ce qu'on a pour les cancers pour la pleine lune du 6 échange de cadeaux l'heure du départ alors 27 la loi du donner et recevoir donc ça c'est une carte de karma la loi du donner et recevoir devise concession mesurer les coûts et déterminer la valeur le message de l'oracle vous entrez dans une période productive et enrichissante où vous sont offertes toutes les chances imaginables vous avez tout ce qu'il faut pour les saisir mais pour leur faire honneur vous devez y mettre le temps échanger votre expérience et votre expertise et vous donner coeur et âme à ceux que vous entreprenez vous pouvez le faire vous avez ce qu'il faut pour réussir si vous vous alignez sur la loi du donner et recevoir vous devez entrer dans la danse du donner et prendre pousser et tirer faire et être si vous laissez la peur influencer vos choix vous risquez de vous épuiser ou de créer un déséquilibre ce n'est pas le temps de faire et de faire et de faire utilisez intelligemment votre monnaie d'échange prenez conscience de la valeur que les autres ajoutent dans votre vie ça ça veut dire qu'il y a quelque chose il y a un échange c'est pas que de la positivité pour vous surtout si vous n'êtes pas quelqu'un de productif et enrichissant ça veut dire que là il y a un échange que en gros ce que vous avez donné vous allez le recevoir ok là c'est pas on va voir mais c'est pas une carte par rapport à la lecture qu'on a eu ça c'est pas une carte qui vous dit que vous êtes dans la bonne voie il ne faut pas croire que parce que vous avez le message de l'oracle de la sagesse qui dit que vous êtes vous êtes productif etc si vous savez que vous n'êtes pas dans cette énergie là ça veut simplement dire que c'est la loi du donner et recevoir vous avez donné quelque chose vous le recevez que ça soit positif ou négatif on est où ? ah non j'ai fini ça utilisez intelligemment votre monnaie d'échange et prenez conscience de la valeur que les autres ajoutent dans votre vie la loi du donner et recevoir concession mesurer les coûts et déterminer la valeur ensuite on a l'heure de départ 45 l'heure de départ une fin achèvement quitter une chose parce qu'il n'y a plus rien à apprendre ou à expérimenter et on a vu tout à l'heure le 6 d'épée qui parlait de partir le 3 d'épée qui parlait d'abandonner quelque chose et le 8 de coupe qui parlait d'abandonner émotionnellement donc il y a quelque chose qui fait que vous devez partir ou vous partez vous allez quelque part vous arrivez à la fin d'un voyage n'avez pas encore entrepris le suivant c'est le moment de louer l'expérience vécue jusqu'ici faites le point sur ce que vous avez appris il est temps pour vous d'amorcer de nouvelles expériences une nouvelle façon d'être il ne vous reste rien à accomplir à être ou à expérimenter dans votre situation actuelle prenez le risque et avancez même si vous avez besoin d'une période de transition votre destin vous appelle ah d'accord dans ce cas là ça veut dire qu'il y a les deux énergies l'énergie après c'est à vous de voir vous êtes soit la personne qui subissait la tour et dans ce cas là vous êtes dans l'heure de départ soit vous êtes la personne à qui on a fait ça et maintenant vous êtes dans un échange de cadeaux mais toujours est-il que l'échange de cadeaux ça parle de donner et recevoir ça veut dire que ce que vous avez donné vous allez le recevoir mais là j'ai l'impression que ça parle de la personne qui financièrement que vous avez essayé d'arnaquer financièrement ou du fait peut-être que vous n'avez pas arnaqué quelqu'un financièrement bah si puisqu'on a vu la grande prêtresse on a vu que c'est la grande prêtresse à qui il lui manquait quelque chose de matériel ou sinon si c'est pas des finances c'est du matériel quelqu'un que vous avez embêté en voisin ou autre qui fait que dans son environnement c'était pas sain pour elle au niveau du matériel dans sa maison et donc du coup vous recevez ce que vous avez donné si vous êtes pas dans une situation vous avez volé de l'argent vous avez fait de l'argent noir ce genre de choses c'est au niveau du matériel que vous avez volé vous avez volé une stabilité à quelqu'un et maintenant cette personne elle est dans cette énergie d'abondance mais cette carte elle vous parle aussi parce que ça parle de la loi du donner et recevoir la loi du donner et recevoir c'est pas juste une loi qui dit oh mon dieu j'ai donné beaucoup et je reçois oui ça veut parler aussi de quelque chose que vous avez fait c'est le karma ok les lois toutes les lois universelles parlent de karma en vérité de quelque chose d'un échange d'une énergie donc apprenez à faire attention on va voir ce qu'on a pour les anges quels anges vous pouvez avoir à côté de vous ou à quel ange vous pouvez faire appel pour vous aider ou vous guider ou peut-être un conseil il y a une carte qui est sortie c'est VUL je vais la garder parce qu'elle est sortie on va juste voir ce qu'elle est c'est peut-être pas votre carte mais elle est sortie toute seule donc en général c'est un clin d'œil j'aime bien dire que c'est un clin d'œil de l'univers qui est un petit truc en plus à prendre un clin d'œil qu'est-ce 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 qu'on a pour les cancers pour la pleine lune du 6 et vu que c'est une pleine lune c'est clair que les émotions vont être fortes surtout que vous avez fait quelque chose comme un rituel sous la pleine lune faites attention à ce que vous faites et faites attention aux gens que vous touchez toutes les personnes qui ont l'air innocentes ne le sont pas forcément et ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises ça veut simplement dire qu'il y a des personnes qui savent très bien ce que c'est que le monde spirituel et la magie qui savent très bien se défendre sans pour autant le montrer alors ça c'est la carte qu'il y avait en plus qu'on va lire juste pour vous au cas où peut-être que vous en auriez besoin c'est V.U.L la grandeur il nous inspire des intentions généreuses et altruistes on est estimé pour ses vertus et ses bienfaits avoir de nombreux talents une âme noble être remarqué et aimé trouver les situations heureuses dans lesquelles on peut exprimer son talent la personne est attirée par Dieu et obtient la sagesse elle se dévoue pour une noble mission elle cherche à répondre sur le monde les valeurs d'une éthique elle maîtrise l'art de dire les choses avec amour l'ange aide à trouver le fil conducteur et à prendre la bonne direction à mon avis ça c'est l'énergie de la personne que vous avez emmerdée ça ça peut pas être la vôtre on peut pas avoir autant de cartes négatives et avoir ça ensuite on a V.U.L une existence lumineuse il nous pousse à analyser notre monde interne nous pouvons prendre conscience des sombres motivations qui nous poussent à agir transformation du moi pour établir la plénitude la plénitude d'une existence lumineuse la personne examine la légitimité des conflits les guerres être amené à étudier l'art militaire et à devenir un habile stratège désirer la paix servir une cause humanitaire l'ange assure le succès dans tout ce que l'on entreprend et introduit une phase de prospérité il met les problèmes personnels en attente toutes les intentions nobles reçoivent du soutien et peuvent se réaliser ça ça parle aussi de vous pouvez faire appel à V.U.I.A. pour ce genre de choses si vous êtes dans une situation où vous vous sentez attaqué ou autre mais j'ai pas l'impression j'ai l'impression que ça parle de la personne que vous avez attaqué de la personne que vous avez embêté au niveau du matériel Kavakia on va voir 35 après vous mettez là où vous le souhaitez la réconciliation avec le passé il peut se réconcilier avec certains aspects de sa mémoire il obtient la grâce de ceux qu'il a offensé faire des efforts pour soigner les relations avec son entourage la jeunesse accepte les anciens et profite de leur expérience on trouve dans la sagesse ancestrale la base pour enrichir son entourage s'occuper de testament de succession la personne est prête à sacrifier ses intérêts personnels pour la réalisation d'un projet altruiste ça fait plusieurs fois qu'on parle de quelqu'un qui est altruiste là donc si c'est pas vous c'est la personne que vous avez embêtée qui justement est une bonne personne est une personne qui met son talent ou ses dons au service des autres mais c'est une personne que vous avez embêtée comme pas possible pour pouvoir avoir autant de karma c'est que c'est quelqu'un qui n'était pas mauvais on peut pas avoir autant de karma on peut pas avoir autant de karma de cartes aussi mauvaises quand on est une bonne personne c'est pas possible même si on a des problèmes dans la vie que les cartes vont montrer on peut pas être dans une énergie aussi sombre si on a de mauvaises intentions enfin bref si on a pas de bonne intention pardon la personne est prête à sacrifier ses intérêts personnels pour la réalisation d'un projet altruiste elle accomplit des tâches qu'elle a toujours repoussées grand sens pratique et vive intelligence qui facilite la réalisation d'une oeuvre originale on peut laisser un héritage à l'humanité ça j'ai pas l'impression que ce sont vos cartes si vous n'êtes pas dans l'énergie de la tour et que vous êtes la personne à qui on a fait ça ça vous parle mais pour les cancers qui sont dans l'énergie où vous avez des tours partout et des morts partout et des problèmes financiers et une grande prêtresse qui vous envoie tout ce que vous lui faites ça ça vous parle pas ça c'est pas pour vous ça ça c'est l'univers qui vous montre que malgré ce que vous avez fait à cette personne voilà dans quel état elle est voilà qui est-ce qui la soutient VUL VUA et Kavakia Kavakia c'est l'ange de l'harmonie et de la paix en plus donc voilà les cancers c'est ce que j'ai pour vous n'oubliez pas que vous pouvez faire un tour sur le site internet pour vous procurer tout ce dont vous avez besoin au niveau ésotérique comme la pluie de déblocage la lotion de désensorcellement qui sont de bonnes alternatives à l'encens ce sont des lotions magiques d'influence pluie de déblocage c'est pour spirituellement si on vous a bloqué ou on vous a fait quelque chose dans le but de vous bloquer de vous empêcher d'avancer ça vous aide désensorcellement c'est pour toutes les énergies négatives qu'on vous envoie les mauvais oeils les sorcelleries toutes les mauvaises intentions pas besoin d'en mettre beaucoup vous en mettez un peu le matin un peu le soir dans vos chaussures sous vos vêtements dans votre maison votre appart des choses qui ne sont pas agréables et qui vous bloquent n'oubliez pas que les pierres qui sont à l'intérieur vous pouvez les garder parce que vous avez investi dans le produit donc les pierres sont comprises dedans vous pouvez les trouver sur le site internet avec maintenant la bougie de retour à l'envoyeur et l'huile d'onction de retour à l'envoyeur ce sont des huile d'onction et la bougie viennent avec une notice d'utilisation c'est pour effectuer un rituel de retour à l'envoyeur qu'il ne faut pas avoir peur de faire vous ne faites rien de mal quand vous faites un retour à l'envoyeur dans le sens où tout ce que vous faites c'est renvoyer toutes les énergies les sorcelleries les messes noires les gens qui vous mettent dans des bocaux ce genre de choses vous leur renvoyez ça et donc du coup vous ne faites rien de mal vous faites simplement qu'un renvoi des mauvaises énergies qu'on vous envoie pour que la personne qui a fait ça finisse par vous laisser tranquille au bout d'un moment même si la plupart des gens qui font du mal des choses pour vous emmerder ce sont des gens qui recommencent et qu'il faut continuer à faire partir l'huile d'onction de retour à l'envoyeur c'est une huile qui est de 10 ml mais c'est une huile qui va vous durer de retour à l'envoyeur toutes les semaines on en fait une fois par mois en général on voit comment les énergies fonctionnent on voit qu'ils dégagent de notre vie et on voit qui est ce qui reste on voit dans quel état sont les gens on voit comment nous notre énergie se sent comment on se sent mieux au niveau de notre énergie quand on a fait le rituel au bout d'un certain temps c'est une huile d'onction qui vient avec sa pipette afin que vous ne puissiez pas en gaspiller et on n'en met pas des tonnes de l'huile donc c'est pour ça que ça ne sert à rien d'avoir que cette huile d'onction va vous durer entre 6 et 10 mois parce qu'on ne met pas des tonnes d'huile dans le rituel de retour à l'envoyeur juste quelques gouttes si vous n'avez pas les moyens d'acheter les deux commencez par acheter la bougie de retour à l'envoyeur pour pouvoir déjà effectuer le rituel et l'huile d'onction vous l'achèterai après puisqu'elle vous dira entre 6 et 10 mois de toute façon donc vous aurez simplement besoin de racheter après la bougie et utiliser l'huile d'onction pour pouvoir effectuer votre rituel donc je ne sais pas si je l'ai déjà dit mais l'huile d'onction et la bougie viennent avec une notice d'utilisation pour vous aider à savoir comment faire et comment le faire et à quel moment le faire n'oubliez pas que vous pouvez aller sur le site aussi au niveau de la partie TPRS pour tout ce qui est t-shirt, sweatshirt, casquette, sac tout ce qui est choses décoration de la maison et prête à porter ce sont des meudons qui sont mes créations donc le jardin céleste c'est le côté spirituel TPRS shop c'est pour le côté style, vestimentaire et artistique de la maison toujours basé sur tout ce qui est universel ben voilà c'est tout ce que j'ai pour vous les cancers si vous ne faites pas partie des personnes qui sont dans la tour dans ce cas là je suis désolée de ce qui vous arrive mais l'univers est en train de vous protéger de retourner à son envoyeur ce qu'il vous a fait surtout si vous êtes une grande prêtresse par contre si vous êtes des personnes qui sont touchées par la tour la mort et tout ce genre de choses vous savez ce que vous avez fait et maintenant il est temps de prendre vos responsabilités de passer par cette difficulté parce qu'apparemment avoir la tour deux fois et la mort ce genre de choses c'est pas agréable j'imagine j'ai pas vécu ça mais j'imagine mais du coup il va falloir simplement vous remettre relativiser vous remettre essayer de voir en fait ce que vous avez fait pour ne pas le recommencer pour ne pas avoir à subir ce genre de choses encore une fois parce que ça va être ça va être un désastre donc tout ce que je peux vous dire c'est courage et apprenez de cette leçon pour pouvoir ne pas recommencer la même chose après d'accord vous n'êtes pas vous êtes maître de vos choix mais vous n'êtes pas maître de l'univers donc du coup faites attention à ce que vous faites et surtout faites attention aux gens que vous persécutez comme j'arrête pas de le dire mêlez-vous de vos affaires et ne regardez pas ce qui se passe autour de vous sachez que vous protégez et tout ira bien arrêtez de vouloir vous venger ou de faire du mal aux gens ça ne mène jamais à de bons résultats d'accord c'est ce que j'ai pour vous les cancers pour la pleine lune du 6 avril qui parle d'énergie et d'équilibre justement d'un équilibre des choses courage dans les difficultés si c'est vous qui subissez ça si par contre vous êtes la personne qui a été victime courage aussi et voilà c'est ce que j'ai pour vous et je vous dis à la semaine prochaine bye bye